Salut la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Bon là on va laisser un peu, un peu coronavirus, un peu, on va parler un peu de Thiesque-le-Sultan. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo de Thiesque-le-Sultan, mais bon comme il y avait une urgence, une urgence internationale et tout. Donc j'ai mis un peu ça en pause avant de revenir, bon aujourd'hui comme j'ai un petit peu, un petit peu de temps, je vais en parler. Bon j'ai vu hier, j'ai vu hier une vidéo dans laquelle Thiesque-le-Sultan disait que oui, il était à nostalgie, voilà il a été agressé, il y a eu une bagarre là-bas et tout. Donc j'ai un peu regardé un peu, je regarde la vidéo de Thiesque-le-Sultan, puis bon j'ai essayé un peu de comprendre tout ça. Bon, il faut savoir que Thiesque-le-Sultan depuis longtemps, il dit que oui, c'est lui le boss du coupé des calais, c'est lui le chef du coupé des calais. Et en tout cas, il a eu l'audace, moi je trouve qu'il a eu l'audace. J'ai toujours dit, c'est un très très très, il est très bon, il est très bon musicalement, il est bon, il est bon. J'ai même aimé son dernier, il dit, prends, je ne sais pas, je ne sais plus, il faut tout prendre, je ne sais pas quoi. J'ai écouté le son, il était bon. Franchement, Thiesque-le-Sultan, je pense qu'avec sa nouvelle, sa façon de faire de la musique, Afro-Trap, façon, il peut donner de la force à la musique qui ne voit rien, à la musique coupée des calais. Voilà, je sais que ce n'est pas peut-être tout le monde qui sera d'accord, mais c'est ma façon de voir et je sais qu'il a du potentiel. Voilà, c'est un diamant brut qu'il faut canaliser, c'est un diamant brut qu'il faut polir, voilà. Il faut quelqu'un pour le canaliser et il faut quelqu'un pour bien le coacher et pour le suivre. Il a de l'avenir, en tout cas, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a de l'avenir dans la musique. Ça, c'est indéniable, je ne peux pas dire ce qui n'est pas vrai. Mais à côté de cela, c'est ce que le sultan se dit aujourd'hui qu'il a le boss du coupé des calais. Voilà, une chose simple, c'est que tu te réclames boss du coupé des calais, c'est bien, c'est, comment dire ça, c'est, c'est de l'ambition, c'est de l'ambition, c'est normal, c'est normal. Mais j'ai vu sa vidéo dans laquelle, c'est-ce que le sultan a dit que oui, il est boss du coupé des calais, qu'on le veuille ou pas, il est boss du coupé des calais. Déjà, moi, j'ai dit, mais attends, tu sais ce que le sultan, je ne comprends pas là, je ne comprends pas, ça se fait avec la force, ça s'impose aux gens. Il faut que tu as ce que le sultan sache une chose, si les gens veulent te suivre, ils vont te suivre naturellement parce que tu as du charisme, parce qu'en toi, ils identifient ce dont ils ont besoin, ce dont ils recherchent. Voilà, c'est comme ça que les gens te suivent, tu ne peux pas forcer les gens à te suivre, c'est pas normal. Donc, je ne comprends pas quand est-ce que les gens disent, oui, le boss du coupé des calais, que les gens veulent, oui ou non, oui. Il y a des gens qui sont très jeunes, qui sont très jeunes, qui n'ont pas vraiment eu vraiment de l'expérience dans certaines situations, mais qui ont su gérer certaines entreprises, qui ont su gérer, quand je parle de ça, je parle, par exemple, je prends un exemple, le président de l'Intel de Milan, de l'Intel de Milan, le club de football, Zheng, qui était président de l'Intel à 27 ans, voilà. C'est quand lui a fait confiance, son père lui a fait confiance, bon, ça c'est un truc, son père lui a fait confiance et tout, mais il a le bon collaborateur avec qui il a bossé, donc dès qu'il est arrivé, les gars, c'est vrai que c'est le boss, mais après, les gens se sont bien acceptés, quoi, voilà, ils ont accepté, ils ont bossé avec lui. Donc, on va revenir au cas de Tiesco le Sultan. Donc, Tiesco le Sultan, moi, je ne pense pas que, moi, honnêtement, tu n'es pas, bon, pour toi, tu es boss du coupé des calais, voilà, vous savez, on dit, c'est souvent quand tu dis, tu es un grand, tu es un grand, tu es un grand, tu es un grand, tu te dis que tu es un grand, que tu deviens un grand. Alors, si tu es boss du coupé des calais pour toi et que tu trouves que tu es boss du coupé des calais, c'est bien, ce n'est pas méchant, mais pour que les gens te suivent, pour que les gens adhèrent à ton idée, voilà, il faut rassurer d'abord les gens, c'est le plus important, parce que là, tu ne rassures pas à travers tes messages, à travers tes buzz, à travers tes insultes. Les gros mots que tu dis, ça ne rassure pas les gens. Les gens se disent que tu n'as pas encore cette maturité de boss, parce qu'un boss, c'est celui qui s'encaissait les coups. Quand on voit à Radio Nostalgie ou l'autre, il t'a juste fait part de son avis, il t'a dit ce qu'il pensait directement, tu l'as lâché un mot comme ça, bon, que je ne vais pas répéter ici. Ça prouve que déjà, tu n'as pas la carrure pour encaisser les mots. Moulare, il l'a laissé, il a dit qu'il est plus boss, mais entre nous, c'est ce que Moulare a encaissé, tu le sais. Et tu as vu les mots, toi-même, la manière dont tu t'es attaqué de lui à chaque fois, tu t'es pris à lui, tu t'es en pris à lui, tu as dit des mots, tu as parlé, 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 mais à aucun moment, il ne faut pas toucher mon visage avec le virus, mais à aucun moment, Moulare n'est rentré dans ton jeu. Ensuite, Didier Arafat, tu as parlé, 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 un jus, un jus, tout, 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 tu as dit tout ce que tu avais à dire, Didier Arafat n'a jamais répondu. Moi, moi, je crois en toi, musicalement, je crois en toi, mais si tu ne te contrôles pas, c'est comme si tu vas être, souvent des footballeurs, comme on disait que ce sont des pépites, mais en fait, qu'ils se sont criés devant, voilà, c'est que les gens, arrivant au moment, les gens vont te fuir, c'est-à-dire les gens ne verront plus ton talent, ils ne verront plus ce que tu sais faire dans la musique, et ils ne verront que le côté sale, le côté qui vient à voir de Thiers, que le sultan, c'est ce qu'ils verront, et c'est ce qu'ils vont fuir, et ils ne prennent pas de risque, parce qu'ils se diront que tu es ingérable, tu es ingérable, et c'est ça. Moi, je crois en toi, je sais que tu sais chanter, tu es bon, et ce n'est pas que moi seul, il y a beaucoup de gens qui croient en toi, mais si tu ne te gères pas, je ne remets pas en question que tu sois boss de couper, décaler, non, tu peux être boss de couper, décaler et tout, mais c'est aux artistes, et les artistes du boss de couper, décaler, pardon, boss de couper, décaler et de la musique, il ne voit rien, pardon, voilà, il ne faut pas y ait diminué ton titre quand même, hein, voilà. Donc, pour être boss de la musique ivoirienne, parce que tu ne rassures pas les personnes qui demain doivent te suivre, tu ne les rassures pas, à travers ton comportement, à travers ce que tu fais, à travers les injures, à travers ta réaction. Moi, je pense qu'il serait un plus sage pour toi, si tu veux être boss, de faire les choses en sous-marin, en sous-mis, c'est comme ça. Au lieu de dire beaucoup de mots, au lieu de dire beaucoup de mots et de faire peu d'actes, il serait mieux de faire beaucoup d'actes et de dire beaucoup de mots. C'est terrible, ce serait de suivre, parce que moi, je ne pense pas que des gens comme Maisoui, comme des gens comme Alpha Blondie, avec ce que tu fais actuellement, vont s'identifier à toi, même des gens, même du même coupé de calé que toi, des gens comme Safari, ils ne vont pas dire que, tiens, est-ce que moi, mon boss, on est un con, on est ensemble, ils ne vont pas le dire, ils ne vont pas le reconnaître. Voilà. C'est tellement mieux de faire les choses en sous-mis. Tu essaies d'avoir au moins un nombre de personnes, tu t'approches à un nombre de personnes. Moulare, tu ne t'es même pas approché à lui, tu vois. Tu aurais pu t'approcher à lui pour dire, ah, voilà, moi, c'est ce que je veux. Tu t'approches aux personnes influentes dans le milieu. Tu t'approches à ces personnes-là, afin que ces personnes puissent te soutenir. Aujourd'hui, Moulare, il était boss de couper, décaler, il disait, voilà, c'est pas lui qui l'a dit. C'est après que les gens ont commencé à le dire. Et même quand il le disait, c'est parce qu'il savait que, en le disant, il y a les actes qui suivaient. Il n'était pas vulgaire dans les médias, sur la place qu'on voyait, voilà. Et il l'aidait. Il l'aidait. Ça demandait, c'était financièrement, il l'aidait. Il l'aidait, même si ce n'était pas financièrement. Il l'a essayé de pousser, voilà. Il y a beaucoup de choses. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis boss. Mais si tu veux faire les choses, c'est comme ça. C'est le conseil que je te donnerai. C'est de faire les choses en soumis. Tu vas doucement. Tu t'approches des personnes qui peuvent d'abord t'accepter et te mettre au-delà des gens, qui peuvent appuyer, qui peuvent dire, ah, le jeune homme, je l'ai eu, c'est quelqu'un qui est bon, il a de bonnes idées. On peut le soutenir. C'est comme ça. Mais si tu es là sur les réseaux sociaux, je suis le boss, je suis le boss, je suis le boss. Tu penses que pendant combien de temps je suis le boss de la musique qui ne voit rien ? Tu penses que pendant combien de temps tu vas dire je suis le boss, je suis le boss, je suis le boss ? Pendant combien de temps tu pourras répéter ça ? De toi à moi, pendant combien de temps ? Change ta façon de faire. Change ta manière de faire. Et si les gens voudront te suivre, ils vont te suivre. Tu ne peux pas leur imposer un dictat. Tu ne peux pas les amener à t'aimer. Tu ne peux pas les obliger. Tu ne peux pas le faire. Ça doit venir d'eux-mêmes. Calme-toi, canalise-toi. Et si les gens devront te suivre, ils vont te suivre tout naturellement. Voilà. C'était mon point de vue sur le sujet Tiesco le Sultan. Merci beaucoup la famille. Mettez un gros like sur la vidéo, mettez un pouce bleu et on est ensemble. Portez-vous bien, prenez soin de vous la famille. et continuez à rester chez vous. C'est important la famille. Restez chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada